Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes au salon Talampoon, le salon du recrutement. Et on va parler recrutement au niveau du tech. Vous savez que le tech cherche des conducteurs pour les trams, des conducteurs mixtes, bus et trams. Le recrutement a d'abord eu lieu en interne, ça n'a pas suffi, c'était attendu. Et donc maintenant le tech ouvre le recrutement aux personnes extérieures, aux professionnels du transport de passagers. Et donc vous, peut-être demain, vous pourrez postuler pour éventuellement devenir conducteur de trams et de bus. C'est ce qu'on voit dans ce magazine. On a eu une première vague de recrutement pour laquelle on a donné la priorité à l'interne. De cette première vague de recrutement, sur les 86 conducteurs dont on a besoin pour pouvoir lancer le tram, on en a plus de la moitié. Donc ici maintenant, on relance une campagne de recrutement toujours en interne. Mais pour maximiser nos chances d'avoir l'entièreté des conducteurs dont on a besoin pour lancer le tram, eh bien on l'ouvre également à l'extérieur. Ça correspondait tout à fait à ce à quoi on s'attendait, parce que ce processus de sélection, il est assez commun en fait sur les sociétés qui exploitent du tram. Donc on n'a rien inventé, on s'est vraiment inspiré de ce qui existait ailleurs. Et ça correspond au taux de réussite que l'on a pu constater sur les autres réseaux. Les candidats que l'on recrute aujourd'hui sont des conducteurs bus-tram. Ils vont d'abord passer un test écrit, qui est le test classique que l'on fait passer aux candidats conducteurs de bus. Ceux qui auront réussi ce test écrit vont directement passer le fameux test psychotechnique dont tout le monde parle et qui sert à mesurer les compétences nécessaires pour la conduite du tram. Une fois qu'ils auront réussi la procédure de sélection, la formation, ce sera d'abord le bus et puis le tram. On mesure la capacité de concentration sur le long terme, la résistance au stress, la vigilance visuelle, la coordination humain et les aptitudes au raisonnement logique. Le pupitre de test est quand même fort semblable à un pupitre de tram. Donc déjà, ça donne le ton. Ensuite, on va avoir par exemple des exercices de coordination avec des molettes. Une molette sert à faire avancer de gauche à droite. L'autre molette sert à monter ou descendre. Et le but est de faire avancer un point dans une ligne sans toucher les bords. Donc le but ici, c'est vraiment la coordination entre la main gauche et la main droite. On va par exemple avoir un exercice de concentration sur une durée d'environ 30 minutes, où la concentration se fait sur un écran blanc et où le but est de toucher un bouton à chaque carré qui s'allume. Je crois qu'il arrive trois ou quatre fois. Donc là, on va mesurer vraiment la concentration sur le long terme, comme on pourrait le retrouver dans un tram, dans une situation où c'est plus calme et où tout d'un coup, on doit réagir. Alors, il va y avoir un exercice de coordination avec les différents boutons présents sur le pupitre. Suivant les sons, les lumières à l'écran et dans le casque, on doit toucher certains boutons ou certaines pédales. Et plus vous y arrivez, plus la difficulté augmente. Il est très représentatif de la conduite d'un tram. Il est très représentatif de ce qu'on attend d'un conducteur de tram. Un conducteur de tram, c'est comme un gardien de but. Donc pendant 90 minutes, il va peut-être se tourner les pouces et rien faire dans son goal. Mais pendant les deux minutes ou les quelques secondes dans lesquelles il doit être efficace, il doit être là, prêt et vigilant pour intervenir. Il faut être âgé de minimum 21 ans, avoir une expérience pratique per l'idée. Il n'y a pas d'âge maximum. Donc, on a eu ici aujourd'hui des personnes qui sont en reconversion, qui ont une cinquantaine d'années. Et donc, bien entendu, on les invite à venir postuler chez nous. C'est absolument pas un frein. On postule en fait via le tech.be et le tram.be. On a privilégié en fait vraiment cette plateforme-là pour être sûr de recevoir toutes les candidatures. Il suffit d'envoyer son CV, sa lettre de motivation. On peut postuler jusqu'au 4 décembre. Et à partir du 4 décembre, nous, on va commencer à analyser tous les CV que l'on aura reçus. Et on commence les premiers tests à partir du 12 décembre. On invite évidemment les personnes, les candidats qui sont intéressés, qui ont des questions peut-être plus particulières, plus précises à venir nous y retrouver. Donc, il y aura systématiquement un recruteur et un formateur qui sera présent. Donc, les séances ont lieu de 9h à 11h. Ce tram école ne prend pas de voyageurs. Merci. La formation peut commencer 8 mois avant que le tram ne roule avec des passagers. C'est-à-dire que ça nous reporte à fin août de l'année prochaine, fin août 2023. On ne formera pas les 86 personnes d'un coup. Ça va être étalé sur une période de 6 mois. Donc, tout le monde ne commencera pas en août 2023. Voilà. Si le job vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a du site internet, il y a la possibilité d'envoyer des e-mails, il y a les séances d'informations à l'espace tram pour donc peut-être être demain un conducteur de bus et du tram. C'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada